Gout Morgén, allez-y, d'Ain, nous vous recevons aujourd'hui, il est le Nishmat, Fortuna Mazal Fritna, Bate Louisa, Richard, Aeron, Ben, Fortuna Mazal Fritna, Janine Ruit, Ben, Fortuna Mazal Fritna, François, Ben, François, Ben, Chana, et Claude, Shlomo, Ben, Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de nous, je vous raconte que tel 5 minutes éternelles, nous vous étions en Massechette Kiddushin, Perek Aleph, Mishnah Aleph, on débute Massechette Kiddushin aujourd'hui avec Aïcha, n'écnée de Bishalosh, Drachim, On va enfin s'intéresser à comment on m'a dit une femme, ça c'est rigolo parce qu'on a, dans tout le Seder Nashim, le Seder qui parle des femmes, on a parlé dans l'ordre, on a parlé de Yevamot et de K'tuvot, après on est passé dans Nedarim Nazir Sota, et puis après on est arrivé à Gittin, et après on a eu, maintenant on arrive à la fin, la dernière mission de Seder Nashim, c'est comment marier une femme, jusqu'à maintenant on en parlait de la femme qui meurt, qui n'a plus de mari, qui n'a pas eu d'enfant, après on a parlé des engagements dans le mariage, à cause de, bon, après, depuis que tout vote, pourquoi est-ce qu'il y a eu Nedarim Nazir Sota, c'était lié au fait qu'on a parlé des Nedarim, on a pris des Nedarim, on est passé dans Nazir, qui ressemble à peu près à Sota avec, tant bien que mal, et là après on a les deux dernières master-tôtes, Gittin et Kiddushin, Gittin c'est comment divorcer la femme, et après une fois qu'on a appris comment divorcer la femme, on apprend comment il faut marier la femme, c'est assez étonnant comme ordre, il y a une blague qui dit que toujours, l'agdim refoua la maca, comment, toujours, c'est un midrash sur la Megillah, qu'Hachem, lorsqu'il veut frapper quelqu'un, un juif, spécialement l'homme israël, il est magdim refoua la maca, d'abord il leur apporte la solution du problème, avant de rapporter les preuves, alors on raconte en blague que c'est Gittin, et puis après Kiddushin d'abord, comment s'en sortir, et puis après il commence à marier, mais concrètement c'est assez compliqué, c'est lié tout simplement, le Rambam il rapporte, le Rambam rallonge dans son introduction à la Mishnah, à donner un brin d'allure à ça, et c'est lié, en général, c'est lié à l'ordre de Tsukkim que la Torah a parlé, et concrètement dans la paracha du mariage, la Torah a surtout précisé la situation du duïet, avant de parler de Kiddushin, ça parle de comment marier une femme, dans le côté acquisition de la femme, pas les engagements, les engagements c'était que tout vote, tout ce qu'on s'engage à faire, maintenant c'est plus le côté acquisition, il faut acquérir la femme quand on se marie avec elle, c'est pas juste qu'on fait une petite union entre un homme et une femme, on n'est pas ex aequo, on n'est pas, quand l'homme donne une bague à sa femme, la femme elle ne donne pas une bague à son mari, même si malheureusement il y a beaucoup qui ont commencé à le faire, ça vient d'égoïsme, on peut faire des cadeaux, c'est pas un problème, mais en tout cas pas le jour du mariage, on acquiert, c'est l'homme qui acquiert la femme, c'est pas la femme qui acquiert le mari, d'accord, sauf si elle est trop imposante, mais d'accord, il y a l'homme qui acquiert la femme, il lui donne la bague, elle elle veut lui offrir une bague, il lui offre une bague après la cérémonie, d'accord, donc comment acquérir la femme, c'est déduit d'un passouk, qui ikach, ish, isha, ouv'ala, lorsque l'homme prendra une femme, ikach, mais la chambre, c'est déduit de kichakicham, il y a marqué, il y a marqué sur Avraham Avinu, quand il a acheté, le mot kichak, là comment elle apprend ça, kichakichak, c'est de là, on apprend qu'on acquiert la femme, on acquiert la femme, avec Kesef, Shtar et Bia, soit en lui donnant de l'argent, soit en lui écrivant un Shtar, si on n'a pas d'argent pour lui donner, on ne peut pas lui donner une pièce, on ne peut pas lui donner une bague, on ne peut pas lui donner même un bonbon, alors qu'est-ce qu'on va faire, on prend un mot de papier, on écrit arrête mes goûtes de châtir, on lui donne devant de témoin, et comme ça la femme se fait acquérir, autant qu'on peut divorcer une femme, en lui écrivant un Guette, on peut aussi marier une femme, en lui écrivant un Shtar de Kinyan, ou Bbia, Bbia, c'est le fait d'avoir un rapport avec elle, figurez-vous qu'on peut aussi marier une femme, en ayant un rapport avec elle, on va l'expliquer après, d'abord je vais lire la première phrase, et après je précise un peu plus, Aïcha Niknen Bechalosh Drahim, on insiste qu'une femme se fait acquérir, par trois manières, par trois procédés, Vekona Eta Tzma Bishte Drahim, elle se rachète, ça veut dire, elle se libère de son engagement avec son mari, elle rachète le fait d'être célibataire, je ne sais pas comment ça dit, elle le rachète de deux manières, on explique, Niknen Bechesef Bishtar ou Bbia, elle souhaite acquérir BKF en recevant de l'argent, ou Bishtar en recevant un contrat, un contrat ça veut dire qu'un mari qui l'écrit, Arad Mbunajatri sur un bout de papier, ou Bbia, ou en ayant un rapport avec le mari, c'est une manière aussi d'acquérir, c'est aussi des lieux de psukim, que concrètement, un homme peut, au lieu de faire la cérémonie de la choupa, et de rondeux de la bague, et tout ça, il entre dans une chambre avec la femme, et dit, devant les témoins, je rentre, les chânes qui te gînent, ils rentrent, ils arrivent à la porte, on avait déjà évoqué ça dans la Mishnah, dans Gidin, que ça suffit d'ailleurs, que pour définir qu'ils sont mariés, selon Mathilde, ça suffit de voir qu'ils sont isolés, et qu'on comprend bien ce qu'ils sont en train de faire là-bas, et on acquiert une femme de la sorte, Khamim ont interdit de marier une femme, avec Bia uniquement, sans faire le cérémonial, de donner la bague, ou lui donner un ch'tard, parce que sinon vous imaginez, la frivolité avec laquelle on va voir, chaque homme il va trouver une femme, le soir il se marie, et puis le lendemain il lui donne un guet, on ne veut pas en arriver là, on va en poser un cérémonial, du coup ça donne une allure beaucoup plus sérieuse aux choses, et voilà, que ce ne soit pas des reprits de toute, ok ? Précision, BKSEF, ah non, d'avoir une précision juste avant, on a insisté qu'on a dit, regardez on a dit, Aisha Niknet, une femme se fait acquérir, on n'a pas dit, Aisha Kone Tishto, un homme acquiert sa femme, pour nous préciser, bien évidemment, qu'une femme se fait acquérir, qu'avec son consentement, si je donne une bague à une femme, alors qu'elle n'a pas envie de la recevoir, je lui dis, ah mais Gouda Chetri, elle le reçoit, elle n'est pas mariée, c'est la Misha qui a insisté, en mettant le focus, sur la femme, Aisha Niknet, la femme se fait acquérir, elle décide, à qui elle se vend, BKSEF, maintenant, tu m'as dit BKSEF, que tu l'acquéris en lui donnant de l'argent, qu'est-ce qu'il faut lui donner exactement ? Une bague, une bague en or, un bonbon, quoi ? Eh bien, BKSEF, tu peux lui donner un dinar, ou même une valeur d'un dinar, un dinar, c'est l'équivalent de 192 proutotes, c'est quoi une prouta ? Alors la Mishetal continue, on batille l'ombre, une prouta, oui je vais prouta, selon on batille l'ombre, avec une prouta, ou même je vais prouta, une prouta, je ne connais pas son équivalence, concrètement, c'est l'équivalent d'un demi-grain d'orge, KKSEF, prenez de l'or, de l'argent pur, ouais, regardez le poids, comment ça fait un demi-seora, je ne connais pas la quantité exacte, mais voilà, c'est le poids que ça prend, c'était le minimum, à l'époque, on pouvait acheter un petit quelque chose, un bout de pain, on pouvait acheter deux tranches de pain, ou avec une prouta, d'accord ? Et selon Bet Hillet, Bet Shamaï, ça ne suffit pas, il a fallu Bet Shamaï à insister sur le fait que non, quand il faut marier avec de l'argent, tu ne donnes pas avec un argent, ce n'est pas de l'argent symbolique, c'est de l'argent concret pour acquérir une femme, et tu ne peux pas acquérir une femme en lui donnant une pièce tellement méprisante, il faut que tu te donnes une pièce importante, donc il a fixé la barrière à un dinar, qui est l'équivalent de 192 proutas, comme on a dit, d'accord ? Et selon Bet Hillet, donc on a dit une prouta, Bet Shamaï prouta, c'est combien une prouta ? La Mishnah l'explique, selon les monnaies de l'époque, qui étaient un huitième du Isar italien, c'est quoi le Isar italien ? C'est à l'époque, vous savez bien que la Mishnah, elle était sous domination romaine, et du coup, la monnaie courante, c'était le Isar italien, et bien, un huitième de ce Isar, c'est l'équivalent d'une prouta, d'accord ? Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, c'est Vekona et Tatsma, Be Ghet, c'est la reciproque, Vekona et Tatsma, elle se rachète, Be Ghet, on recevait un Ghet, ou Bemitat à Baal, ou bien, lorsque son mari meurt. Soit, on a, première partie de la Mishnah, comment la femme se fait acquérir, elle devient la femme de quelqu'un, et comment elle cesse d'être la femme de quelqu'un, on recevait un Ghet, comme on a vu dans la cercle de Kittin, ou bien, on recevait un Ghet, comme on a vu dans la cercle de Kittin, et qu'elle n'a plus d'enfant, et qu'elle a un enfant, ou que lui, plutôt que, que lui, il a un enfant de toute façon, par ailleurs, donc ça la défait de son lien avec son mari, et qu'elle pourra aller à son mari avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant, du coup, on a évoqué, pour les Kittin, comment est-ce qu'on acquiert la femme ? Du coup, on va rentrer dans un chapitre entier, on va parler que des acquisitions. Pour le moment, on est encore dans les acquisitions de femmes, mais dans les prochaines Mishnah, on va même arrêter de parler des acquisitions de femmes, on va parler des esclaves, on va parler des différents esclaves, il y en a plusieurs, on va parler des animaux, des champs, et voilà. A Yevama, Niknet Bevia, une Yevama, elle, se fait acquérir uniquement par la Bia, que par le rapport. C'est-à-dire, on avait appris ça déjà dans Yevamoth, que, lorsque un frère meurt sans enfant, alors son, sans laisser d'enfant, et bien son frère a le devoir de prendre sa femme, c'est sa Yevama, pour acquérir cette Yevama, il ne doit faire que Bia, uniquement Bia, s'isoler avec elle, et avoir un rapport. Mais s'il lui donne de l'argent, ou s'il veut lui donner un j'tard, ça ne sert à rien, du point de vue de la Torah, il faut quand même moins story, qu'on fasse quand même, de la sorte, mais, du point de vue de la Torah, le seul moyen à acquérir, le seul procédé, c'est d'avoir un rapport avec elle, d'accord ? Donc, aïvama niknen bebiya, et elle se rachète, elle requiert, ensuite, une fois qu'elle s'est mariée avec le Yevama, et bien de nous, ah non, plutôt, tant qu'elle ne s'est pas mariée avec le Yevama, son seul moyen de redevenir permise, maintenant elle a un Yevama, son mari, il est mort sans enfant, elle est maintenant, zkuka l'iboum, elle attend, elle est préposée au Yevama, elle attend qu'on lui fasse le Yevama, elle ne peut pas se marier avec personne d'autre, pour le moment, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre que, des Halitsa, lorsque le Yavama fera la Halitsa, le procédé qu'on avait appris dans Maserat Yevamot, qu'elle devra lui retirer la chaussure, l'écrancher devant, dessus, et le procédé de la Halitsa, ou encore, lorsque le Yevama, ou plutôt tous les Yevama, tous les frères, vont tous mourir, il n'y aura plus d'Yavama, donc forcément, il n'y aura plus de misa de l'iboum, elle redeviendra permise, pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKolto, Salam.